7 millions de Rwandais se sont rendus aux urnes ce 4 août 2017 pour élire le prochain président du pays des mille collines dans un climat détendu. C'est le cas ici dans le centre de l'école à Peirugung. Ce n'est pas la première fois que je vote, mais j'avoue que cette fois c'est vraiment un jour de fête. J'ai longuement attendu ce jour et je suis fière de m'être exprimée. Pour les nouveaux électeurs, l'anxiété mélangée souvent de joie se remarque sur certains visages. Ils sont près de 2 millions qui votent pour la première fois lors de ce scrutin présidentiel. Olives et Aimables se retrouvent dans cette catégorie. J'avais seulement entendu parler de ça et voilà que je viens de le faire. J'ai peur de ne pas le faire correctement, mais on m'a bien expliqué. A celui à qui j'ai donné ma voix, je veux qu'il s'occupe plus des jeunes, parce que nous avons besoin de grandir dignement. Selon la Commission nationale électorale, il y avait 2343 bureaux de vote dans tout le pays. Ils étaient ouverts à 7h et fermés à 15h locales. En rappel, ce troisième scrutin post-génocide au Rwanda oppose le président sortant Paul Kagame, ultra-favori à Franck Abineza du Parti démocratique vert et l'indépendant Philippe Maïmana.